C'est Brine et Mélanie. Bonjour Mélanie. On fait des bisous au Social Bar pour dire bonjour. Surprenant au premier abord, mais au Social Bar, toutes les personnes qui passent la porte sont accueillies avec une bise. Ici, personne ne doit rester inconnu. Tout a été imaginé pour encourager les personnes à communiquer et échanger. Des jeux, des défis et un badge de la convivialité. Vous mettez votre prénom ou le prénom que vous voulez avoir ce soir. Vous pouvez changer d'identité. Un chanteur ou une chanteuse que tu ressusciterais. Et si tu étais un instrument de musique. Et une fois que vous avez rempli ça, vous demandez à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Par exemple, comment t'appelles-tu ? Sarah. Vous demandez à Sarah de vous le scotter dans le dos. Pour ne jamais s'ennuyer, le lieu se transforme. Espaces de travail la journée, restaurant le midi et lieu de fête le soir. Justement ce soir-là, comme une fois par mois, tout le monde est invité à chanter. On demande à un accordéoniste de venir, il distribue les paroles et on chante tous avec lui. Et à la fin, tout le monde se parle parce que la musique, c'est un énorme vecteur de convivialité. Tout le monde se laisse prendre au jeu. En oubliant qu'il y a quelques minutes, personne ne se connaissait. Les barrières de la timidité s'envolent rapidement et cette ambiance plaît et encourage les gens à revenir. Pour moi, le Social Bar, c'est vraiment le lieu où on se retrouve pour partager des moments de joie, de fête, d'avoir vraiment le lien social qu'on perd à Paris au quotidien. Dans ce bar, il n'y a pas un seul patron, mais 170 actionnaires solidaires et 50% des bénéfices du bar sont reversés à des associations.